Au Liban, des morts et des milliers de blessés dans l'explosion simultanée des beepers du Hezbollah. Oui, vous savez, ces petits appareils, les beepers, les pagers, qui permettent de transmettre par texte des textes par radiomessagerie. Le Hezbollah, le groupe paramilitaire chiite, les préfère au téléphone, jugés trop vulnérables aux pirates de l'armée israélienne. Regardez ces images tout à l'heure, il y a quelques heures seulement. C'est invraisemblable. Dans tout le Liban, des centaines et des centaines de ces beepers explosent en même temps. 8 morts pour l'instant, notamment une petite fille de 10 ans, ainsi que le fils d'un député du Hezbollah. Les explosions ont entraîné le chaos dans les rues de Beyrouth et dans tout le Liban. Il y a même eu des explosions en Syrie voisine. 2 750 blessés, d'après le ministre de la Santé, dont l'ambassadeur d'Iran au Liban. Le Hezbollah pointe du doigt Israël dans un communiqué, évoque un piratage via la haute technologie. Silence, en l'occurrence, d'Israël. Ces derniers jours, le gouvernement de Benyamin Netanyahou a fait du Hezbollah sa cible militaire. Ça, c'est Yov Galant, le ministre de la Défense. Quoi qu'il en soit, cette attaque, elle est totalement inédite. Depuis le pogrom du Hamas le 7 octobre, les violences entre l'allié du Hamas, le Hezbollah, et l'armée israélienne ont fait 627 morts au Liban, dont 141 civils, selon un décompte de l'AFP. 50 morts, dont 26 civils, côté israélien. Aux Etats-Unis, les services secrets obligés de s'expliquer après l'arrestation d'un homme armé à proximité de Donald Trump. Les images de l'arrestation, d'ailleurs, ont finalement été publiées. Il était à environ 400 mètres, c'est lui-là, de l'ancien chef de l'État candidat à la présidentielle. Ce sont les services secrets chargés de la protection des anciens présidents qui l'ont intercepté avant, bien avant qu'il ouvre le feu. Les services secrets sont pointés du doigt aux Etats-Unis, puisqu'on est quelques semaines après la tentative d'assassinat, bien réelle cette fois de Donald Trump. Il avait été touché par balle, là, aucun coup de feu, et il faudra encore enquêter pour déterminer l'intention du suspect qui, incontestablement, était un opposant à Donald Trump. En tout cas, la campagne de l'ancien président, elle garde son cap. Dérision, Roland raciste, comme vous allez voir ce clip de campagne diffusé hier par Donald Trump lui-même sur tous ses réseaux. Voilà, c'est Trump qui poste ce genre de vidéos. Donald Trump qui est lui-même critiqué jusque dans son camp pour sa proximité avec une influenceuse d'extrême droite. Elle s'appelle Laura Loomer. Il l'emmène partout, y compris, on vient de la voir à bord de son avion personnel. Elle écrit des choses horribles, du genre, si Kamala Harris arrive à la Maison-Blanche, ça va sentir le curry. Kamala Harris est d'origine indienne. Laura Loomer est tellement extrémiste que même dans le camp de Donald Trump, on est très critique. Laura Loomer est adepte des théories du complot et elle fait partie de ceux qui ont conseillé à Trump de pousser, de propager cette fameuse fake news des migrants qui mangeraient du chat. Le corps du poète Joachim Dubélet, identifié parmi les sarcophages de Notre-Dame de Paris. Oui, Joachim Dubélet, auteur du XVIe siècle, notamment « D'heureux qui comme Ulysse ». « D'heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ». Voilà, pour être remis au bout du jour, on s'en souvient, il y a une quinzaine d'années par le chanteur Rydane. Cette fois, ce sont les équipes de l'INRAP, l'Institut d'archéologie, qui ont exhumé, identifié Joachim Dubélet. Tout commence avec l'incendie de Notre-Dame en 2019. Cet incendie, c'est aussi l'occasion unique de lancer avec le chantier des fouilles inédites. Les archéologues retrouvent dans ces fouilles des centaines de sépultures sous la cathédrale. On sait que des religions ont été pendant des siècles enterrées là, mais les chercheurs ont été surpris de découvrir deux cercueils en plomb. Ça voulait dire, le fait qu'ils soient en plomb, que leurs occupants avaient un statut particulier. Alors, il y en a un qui avait été facilement identifié parce qu'il avait une plaque, c'était un riche mécène du 18e siècle. Mais le second, il était identifié, il y a encore quelques semaines, comme le cavalier. Écoutez cette archive, il y a deux ans seulement, c'est lui qui a conduit les fouilles. Il s'appelle Eric Crubézy, anthropologue. Il a tous les signes de quelqu'un qui a fait du cheval très tôt dans son enfance. On a suffisamment, je dirais, d'éléments pour dire qu'il décède autour de la trentaine, ce qui est déjà beaucoup. Il décède avec une méningite tuberculose chronique, c'est-à-dire qu'il a fait une méningite chronique, ce qui fait que pendant plusieurs mois, c'est quelqu'un qui a eu une activité ralentie, des maux de tête, etc. Et ce cavalier, c'est bien Joachim Dubélé, le poète mort effectivement autour de 35 ans. Cavalier émérite, il faisait régulièrement des trajets entre Rome et Paris. Et puis, il avait des maux de tête consignés par ces médecins de l'époque et ça coïncide avec ce qu'on vient d'entendre, la méningite tuberculose. Voilà comment, d'un incendie terrible, on est parvenu à clore une enquête vieille de plusieurs siècles et à repérer enfin la dépouille de Joachim Dubélé. Les enquêteurs révèlent les derniers instants des passagers du Titan. Ce sous-marin parti explorer l'épave du Titanic et qui a implosé sous la pression à plus de 4000 mètres sous l'eau. L'épave du Titan a finalement été repérée après plusieurs mois de recherche à 500 mètres seulement du gigantesque Titanic. Cinq personnes à bord, dont l'explorateur français Paul-Henri Narjolet. Tous sont morts sans signe avant-coureur. C'est ça qu'on vient d'apprendre, c'est ce qui ressort de l'enquête des gardes-côtes américains. Ils ont rendu public leur conclusion hier. Parmi les éléments, un SMS, l'un des tout derniers messages qui a été transmis. Voilà, c'est là, all good here, tout va bien ici. L'un des tout derniers messages transmis depuis l'intérieur du Titan. Le sous-marin a implosé quelques minutes plus tard seulement. C'est le début ce soir de la toute nouvelle Ligue des Champions. Voilà, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est la fameuse musique. Ça pour le coup, ça ne change pas. Pour le reste, en revanche, ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a connu jusqu'ici. Fini les matchs de poule, maintenant chaque équipe va jouer 8 matchs avant d'arriver au 8e de finale. Et encore, il y a des subtilités, c'est impossible de bien résumer ce qui ressemble beaucoup à une usine à gaz. C'est écrit single group, ce qui signifie clairement qu'il y aura un seul et unique groupe. Les 8 premières équipes seront qualifiées pour les 8e de finale. Ça veut dire maintenant, si tu es chapeau 1, 2, 3 ou 4, ça ne change plus rien du tout. Les équipes placées entre la 9e et la 24e place joueront, elles, un barrage aller-retour. Par exemple, le PSG, on va tirer 2 équipes chapeau 1, 2 équipes chapeau 2, 2 équipes chapeau 3. La Ligue des champions 2024 va puer la nuit. Comme personne n'est capable d'expliquer, l'UEFA elle-même, les instances européennes du football, sont allées chercher la légende pour qui rien n'est impossible, Zlatan Ibarimovic. We tell the world, it's time to change. OK. One table, 36 teams, and no more groups of four. Straightforward. Each club plays 8 different opponents, instead of only 3. So their competition becomes better than ever. I agree, that's why we're doing it. The fans deserve more action, more jeopardy. Exactly. Then why are you feeding them this corporate garbage? Give them what they want, more football. C'est vrai qu'on entend nos experts football, Pierre Descure. Moi, j'ai compris avec Zlatan. Vous avez compris grâce à Zlatan. C'est très critique, en tout cas. Oui, on l'a compris comment ça marche. Il y aura plus de matchs, donc ça va faire plus de blé. Il y aura moins de suspense à chaque tour, c'est tout. Ah, voilà, donc ça tue le suspense. Il y aura plus de grands matchs quand même. Et aujourd'hui, le niveau entre les très grandes équipes et les équipes moyennes, c'est quand même, il y a moins d'écarts, on va dire. Donc les matchs seront, il y aura peut-être un suspense qui aura plus disputé, etc. Et il y a beaucoup plus d'équipes qui veulent disputer la plus grande des compétitions, donc c'est un petit peu normal. En tout cas, on n'aime pas le changement. Je pense que sur le long terme, ça va passer qu'on aura plus de grands matchs en phase de poule. Mais au bout d'un moment, il y aura des demi-finales. Huitièmes de finale. À partir des huitièmes de finale, ça change plus. Au lieu de trois matchs, on aura huit matchs et on aura plus de grands matchs dès le départ. Là, tout de suite, le PSG démarre avec deux grands matchs. Et ça fera vraiment bien pour le championnat de France. Oui, ben voilà.